Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ça, tout ça ? Bon, j'ai vu le bordel qu'il y a eu cette semaine avec Facebook, qui est accusé d'avoir revendu, encore, parce que oui, c'est pas la première fois, qui est accusé d'avoir revendu des informations, des données personnelles d'utilisateurs. Bon, cette fois c'est un peu dégueulasse quand même, j'admets. C'est pour une boîte qui s'en est servi pour influencer apparemment des électeurs pour les élections américaines et d'autres élections, peut-être, bref. Moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne et qui me fait rigoler à la fois. Alors, c'est les gens qui viennent chicaler de ça et qui viennent dire sur Twitter « Oui, supprimons nos comptes Facebook, il faut supprimer nos comptes Facebook, ce que Facebook fait, c'est dégueulasse. » Comme je l'ai dit, c'est pas la première fois que Facebook se fait épingler pour revendre des données personnelles des utilisateurs. Mais ce qui me chiffonne et qui me fait doucement rigoler quand même, c'est que les gens viennent le dire sur Twitter. Twitter qui fait exactement la même chose. J'ai envie de vous dire, réveillez-vous les gens. Quand vous allez sur Internet, vous prenez le risque que sur tous ou presque tous les sites sur lesquels vous avez un compte, vos données personnelles soient revendues. Google, si vous avez un compte avec quelque chose qui est affilié à Google, déjà, c'est mort. Ceux qui disent « Ouais, Gmail, la meilleure boîte mail, surtout pour les pros, tout ça, vos données sont revendues à mort. » Vos mails peuvent même être lus par un robot pour vous conseiller certains types de pubs. Vous savez, les pubs sponsorisés qui a des fois des sites et tout. Bref, que vous alliez sur, la plupart des sites de webmail, vos infos seront revendues. Les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ça sera revendu. Les sites comme eBay, Amazon, toutes les plateformes de vente comme ça, vos données personnelles seront revendues. C'est franchement, vos couilles, que vous vous insurgiez sur Facebook et que vous leur tapiez dessus comme ça, juste sur Facebook, réveillez-vous les gars. Même dans la vie de tous les jours, il suffit que vous souscriviez à quelque chose pour que vos données risquent d'être revendues. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, il y avait eu une loi qui était passée à cause de ça, justement, des gens qui s'étonnaient, qui recevaient plein de pubs ou de courriers avec leurs données personnelles, tout ça. Et maintenant, quand vous achetez un téléphone portable avec un nouveau forfait ou juste une carte SIM et tout, ou d'autres trucs comme ça, en bas de votre contrat, il y a deux lignes. Je souhaite ou je ne souhaite pas que les infos personnelles soient utilisées à des fins commerciales et tout. Ça, je vous explique, c'est juste pour que le contrat soit valable aux yeux de la loi en France. Parce qu'après, ils n'en auront rien à branler. Vous souscrivez, par exemple, à un nouveau forfait, vos infos seront revendues. Une petite anecdote. Il y a quelques années, j'avais eu des emmerdes avec un fournisseur d'accès à Internet et j'avais changé de fournisseur. Et donc, je vais voir, je vais souscrire le contrat et tout. Je coche le truc pour que mes infos ne soient pas revendues et je demande bien que je sois sur liste rouge. On me dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le mec coche la case liste rouge et tout et il n'avait fallu payer. 10 ou 15 balles, j'avais payé pour être sur liste rouge. Donc, j'avais un numéro de portable que j'utilisais pour, tu sais, tout ce qui est la banque, le médecin, les conneries comme ça, tous les trucs comme ça, comme ça, de ton numéro. Et je n'avais pas fait tout de suite le changement ou je n'avais pas du moins communiqué ce numéro-là. Et trois semaines après, je reçois déjà des appels du style « Oui, alors, monsieur machin, madame, truc, vous avez été tiré au sort pour gagner une cuisine aménagée, une mini-cooper ou je ne sais pas quoi. » Donc, j'étais censé être sur liste rouge. J'avais refusé que mes données soient revendues. Mais trois semaines après, j'ai des appels à mon nouveau numéro de téléphone en me demandant, en me précisant de moi. Sachant que ce numéro, je ne l'avais donné qu'à des proches. Et quelques jours après, je l'ai fouillé sur Internet dans les annuaires normaux et inversés et mon numéro était sur ces annuaires. Donc, je vais demander, je téléphone à l'opérateur, je leur explique le cas. Je dis « Oui, j'avais souscrit, j'avais payé pour être sur liste rouge. » « Oui, oui, vous êtes bien sur liste rouge dans mon dossier. » Je dis « Alors, dans ce cas, comment ça se fait que mon numéro traîne déjà sur Internet et que j'ai déjà début ? » « Ah ouais, mais nous, après, on n'y peut rien et tout, les données, tout ça. » « Allez, allez. » Alors, vous ouvrez un compte bancaire, vos données peuvent être revendues. Vous allez chez un concessionnaire, mettons, demain, acheter une voiture neuve, OK ? Même si vous pouvez avoir un crédit par votre banque, le concessionnaire va tout faire pour essayer de refuser et de vous pousser à soustraire un crédit auprès de son organisme partenaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des arrangements commerciaux, ils ont des arrangements financiers. Et eux, après, l'organisme de crédit peut se faire de l'actu non plus en revendant vos données personnelles. Quand vous allez faire, par exemple, quand vous demandez une carte de fidélité à un magasin ou les cartes, c'est pour payer le plus facilement, genre les cartes que Leclerc ou Carrefour lisent à un moment, je ne sais plus, vos données personnelles seront revendues. Quand vous achetez une voiture d'occasion, par exemple, à un particulier et que vous allez après à la préfecture demander le formulaire pour changer la carte grise, vous l'aurez en bas, le truc pareil, « Je veux ou je ne veux pas que mes infos soient utilisées, blablabla. » Vous avez beaucoup cherché que vous ne voulez pas que les infos soient vendues. Quand vous avez votre carte grise, les voient 3-4 semaines après, vous aurez des pubs pour des assurances auto, pour vous dire « Ouais, changer d'assurance auto, machin. » Toi, tu as déjà ton assurance, tu t'en bats les couilles, mais tu as des pubs d'assurance auto. Comment ça se fait si tu as refusé ? Parce que, évidemment, les infos ont été revendues. Même le gouvernement qui fait des lois pour ça, revend les informations. Et quand vous allez sur Internet, par exemple, « Ouais, avec le coup, Facebook, c'est gratuit, ça restera toujours, tout ça. » Tu as des pros, par exemple, qui payent des trucs pour avoir des vues, des clics et tout. Mais sinon, comment vous croyez que ce genre de site fait, à part avec la pub, pour rester gratos ? Presque tous les sites Internet comme ça revendent vos informations. Tout est revendu partout. Donc, honnêtement, plutôt que de pleurer comme ça sur Internet, si vous ne voulez pas que vos infos personnelles soient revendues, vous faites un truc très simple. Arrêtez d'avoir un abonnement Internet, purement et simplement. Arrêtez d'avoir un téléphone portable. Arrêtez d'avoir des comptes bancaires, dans ce cas-là, de souscrire à des emprunts. D'avoir des cartes de fidélité dans les magasins. N'ayez pas de voiture, pas d'assurance santé, pas d'assurance voiture, pas d'assurance maison. N'ayez rien de tout ça. Parce qu'absolument tout, ou presque, aujourd'hui, revend les données personnelles des gens pour se faire de la tune en plus. Mais oui, c'est comme ça que ça marche, les gens. C'est comme ça que ça marche. Vous croyez quoi ? Quand on habite dans un monde de bisounours ? Mais non, aujourd'hui, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du tout est bon pour se faire du fric. Mais oui, les gars, si ça se trouve, demain, tu vois, vous allez avoir un gamin, ces infos seront... Je crois que ça existe même déjà. Des fois, quand tu as des gens qui ont un enfant, 3-4 semaines après, ils ont des... Ils ont des pubs, ou tu sais, des machins de marques pour des produits de bébé et tout, pour leur offrir des échantillons gratos ou des conneries comme ça. Qui est-ce qui revend les informations ? Votre gosse, il a un mois, vous avez déjà des trucs de pampers ou je sais pas quelle connerie pour avoir des échantillons gratos ou des cadeaux pour votre môme ou des produits pour votre môme et tout. Mais oui, les gars, posez-vous la question. Donc franchement, je vous le dis, ça sert à rien de pleurer parce que ce sera impossible de faire marche arrière maintenant, parce que c'est comme ça, c'est tout. Vous ne pourrez rien y faire, quoi que vous fassiez, vos données personnelles seront revendues. Donc arrêtez de pleurer là-dessus et puis essayez de donner un minimum d'informations possibles, un minimum de trucs qui seraient susceptibles de les rendre. J'espère que ça vous aidera un petit peu, que ça vous fera réfléchir. Et puis je vous dis à la prochaine.